J'étais assis dans un café à Paris, je regardais les gens passer et je me disais si j'arrive à faire quelque chose avec cette énergie qui se promène là à côté de moi ça va donner de l'art intéressant. La rue est le grand spectacle de la vie moderne comme beaucoup de voyageurs ou touristes. Je me promène dans une ville que très souvent je ne connais pas encore très bien et je fais tout simplement beaucoup de photos. On pourrait appeler ça banal mais c'est quand même la rue qui offre le seul lieu où nous voyons beaucoup beaucoup d'êtres humains où nous pouvons vraiment étudier les gens avec lesquels nous partageons ce monde. Les gens à Cape Town ou à Bruxelles ou à New York ou à Zurich portent tous des jeans exactement de la même façon partout. Les choses communes que nous partageons avec des gens de culture vraiment très différente nous permettent quand même aussi de beaucoup mieux communiquer. Normalement on se concentre beaucoup plus sur les différences. Je ne sais pas pourquoi mais j'étais toujours un peu attiré par les similarités. Mon travail est une espèce de célébration et quelque chose de plutôt très positif par rapport aux gens que je photographie. Je n'utiliserai jamais une photo de quelqu'un où j'ai l'impression qu'elle est négative d'une façon ou d'une autre pour la personne mais bien sûr ça c'est très subjectif. Dans l'art depuis toujours il y avait cette forme assez spécifique de la fresque. Il faut travailler avec une séquence, avec un rythme, avec une choréographie. C'est bien sûr aussi le rythme et les couleurs et les surfaces et les matières des vêtements, de la peau, des jambes. On peut aussi appeler ça un film mais pas un film dans le temps mais dans l'espace. On voit image par image donc on forme ce petit film dans sa tête en passant. Dans mon travail il y a les photos elles-mêmes mais mon travail presque d'architecte d'intérieur est au moins aussi important. Quand on présente ces photos à cette taille monumentale, bien sûr l'effet est qu'on peut presque toucher ce qu'on voit. Donc il y a cette impression très très directe, sensuelle, qui à mon avis est très importante, pas seulement sur un niveau esthétique mais sur un niveau de confrontation avec la réalité. Il n'y a pas l'envie de faire un message d'hommage, d'éloge sur l'humanité du tout mais ce message peut quand même passer entre les lignes et entre les images.